Le gouvernement a donc annoncé qu'il y aurait l'an prochain une nouvelle loi sur l'immigration. Une loi Retailleau donc, selon l'envie pressante et manifeste du nouveau ministre de l'Intérieur. Peu importe qu'on ne connaisse rien ou presque de son contenu, l'important est de faire savoir qu'il y aura encore une autre loi, la 30e en 30 ans, comme Gérald Darmanin l'avait fait avant, la 29e, en présentant à l'époque un ensemble de mesures pour faciliter l'intégration et les expulsions. Vous vous souvenez de la formule « gentil avec les gentils méchants avec les méchants », des mesures qui pour la plupart auraient d'ailleurs pu être prises par voie réglementaire, mais Darmanin voulait sa loi. Le feuilleton avait duré près d'un an et demi et le texte, durci par la droite sénatoriale de Bruno Retailleau, déjà adopté par le RN, avait fracassé le gouvernement Borne et sa majorité. Une soixantaine de députés Renaissance avaient refusé de le voter. C'est aussi sûrement l'un des objectifs politiques de l'annonce de cette loi, enfoncer des coins chez les macronistes, où l'immigration a toujours été un sujet de discorde. Il suffisait de voir ce matin l'embarras de l'ancien Premier ministre et président du groupe Ensemble, Gabriel Attal. On a adopté une loi il y a moins d'un an sur l'immigration, avec des mesures dont certaines ne sont pas encore en vigueur, puisque les décrets ne sont pas encore sortis. Mais faire une loi pour une loi, sans nous expliquer ce qu'il y aurait dedans, me semble pas totalement prioritaire. Faire une loi pour une loi, ça n'a pas de sens, disait-il, pas emballer Gabriel Attal, d'autant qu'il y a deux signaux politiques dans cette annonce. Un, une forme de désaveu pour Gérald Darmanin, qui s'était beaucoup investi sur ce dossier, et dont le successeur promet à la fois de rétablir l'ordre et de faire ce qui aurait dû l'être depuis longtemps. Deux, une prise en compte des souhaits du RN qui exigeait cette loi, sous peine de faire tomber le gouvernement. C'est donc une façon de dire, le soutien du RN nous importe plus que celui de Gabriel Attal. Réaction réjouie de Jordan Bardella ce matin, voyez comme on est fort. On est dans une position aujourd'hui où plus rien ne peut se faire sans les voix du Rassemblement National. Donc la position qui va être la nôtre d'ici à de prochaines élections législatives, ça va être de pousser un maximum de nos mesures, dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt des Français. Un maximum de nos mesures, dit Bardella. Il y a des mesures du RN qui pourraient être reprises par le gouvernement ? En matière d'immigration, il y a des idées partagées entre Marine Le Pen et Bruno Retailleau, à commencer par toutes les mesures que le nouveau ministre avait introduites dans la loi d'Armanin. Dans la loi d'Armanin, oui, ces mesures de préférence nationale que Marine Le Pen avait saluées comme une victoire idéologique, prestations sociales différées pour les étrangers réguliers, fin de l'automaticité du droit du sol, durcissement du regroupement familial, remplacement de l'aide médicale d'État par une aide d'urgence, etc. Autant d'articles censurés par le Conseil constitutionnel, mais pour des raisons de forme, et que Bruno Retailleau aimerait réinjecter dans sa loi. Commentaire ce matin de l'entourage du ministre auprès de la rédaction de France Inter. On ne s'interdit rien, aucun tabou. C'est donc une course qui risque de nous emmener assez loin. Vous pensez que la loi peut aboutir à ce que souhaite Bruno Retailleau ? C'est peu probable compte tenu de la configuration de l'Assemblée, mais c'est reparti pour un grand tour de débat public sur l'immigration avec son lot de surenchères et de caricatures. En ce moment, c'est l'idée absurde que les migrants viennent en France pour se faire recoller gratuitement les oreilles, qui fait un tabac sur les chaînes d'à côté. Sur ce type de sujet, vous trouverez toujours plus dur et plus démagogique. L'application effective de la loi déjà votée n'a aucune importance. Tout est ramené à l'affichage et à l'effet d'annonce jusqu'à la prochaine loi.